Qu'est-ce que nous avons écouté le rapport de la SIAZ, qui a travaillé plusieurs années à propos des abus sexuels dans l'Église ? Et nous devons travailler actuellement, au présent, pour bien saisir le problème et pour vraiment faire un pas de plus dans l'Église, dans la vérité, la clarté, la confiance. En effet, ce rapport que nous venons d'entendre est dramatique. Cela ne peut que nous mettre en colère et nous avons honte, en effet, de ce qui s'est passé, déroulé dans l'Église depuis si longtemps. Ce rapport, encore une fois, a été à l'initiative de l'Église, de la Conférence des évêques de France, voulant susciter un travail de vérité et de clarté. Évidemment, cela fait mal. Alors même que la mission de l'Église est d'apporter la lumière, voilà que l'on découvre à quel point le mal a rongé cette mission de l'Église. Et nos premières paroles vont d'abord à toutes les victimes. Nous prenons pleinement conscience de ce que toutes ces personnes ont pu vivre, déjà par le fait de n'avoir pas été écoutées, d'avoir dépensé énormément d'énergie pour que leurs paroles puissent être entendues, portées, et aujourd'hui d'être enfin accompagnées. Cette commission a été volue par les évêques de France. C'est une commission indépendante. Et cette commission a voulu vraiment fouiller, rechercher tout ce que c'était possible pour vraiment faire la vérité. En écoutant ce rapport, on a été vraiment bouleversés parce qu'on ne croyait pas cet état de choses. Et actuellement, nous prenons en charge. Et aussi, on peut bien regarder l'état actuel dans notre diocèse. Neuf victimes ont été écoutées, reçues, accompagnées. Et aujourd'hui, il n'y a aucune situation qui n'ont été entendues par l'évêque et qui n'ont été immédiatement transmises au procureur de la République. Nous exprimons notre colère, notre honte et nous invitons tous les fidèles, les croyants de notre diocèse à avoir la possibilité de se rencontrer pour exprimer ce qui se passe dans leur cœur, dans leur vie, en écoutant ce qui s'est passé. Alors, on peut le faire dans les paroisses, dans les mouvements, dans les associations, dans les aumôneries, afin de donner voix à ce qui se passe dans notre cœur, dans notre vie, ce que nous ressentons en écoutant ce qu'on a dévoilé. Encore une fois, n'oublions pas que ce rapport est dramatique. Dramatique à cause de cette souffrance subie par bien des personnes et qu'il faut bien préciser qu'il ne s'agit pas là simplement de simple abus de pouvoir, d'autorité ou d'abus sexuels. Il s'agit de crimes. Il y a un nom pour cela. Cela s'appelle la pédocriminalité. Il faut que l'Église entende bien cette réalité qui est tout à fait insupportable. Elle a déjà travaillé cette cellule d'écoute. Elle a été mobilisée. Elle a rencontré les personnes. Elle s'est mise à l'écoute. Et son travail, évidemment, n'est pas terminé. On continue le présent et le futur. Alors la cellule d'écoute est toujours mobilisée afin d'être au service des personnes qui ont été touchées par cette réalité si douloureuse et bouleversante. Je veux dire que nous, on continue le travail qui avait déjà été commencé par Mgr Brouvé avec Mgr Bustillo, un travail que le Père Pierre Jamais et moi, nous voulons continuer. On est là pour accompagner, pour soutenir, pour redonner l'espérance à tous ceux qui ont vécu ces drames et pour toutes nos communautés chrétiennes qui sont concernées peut-être dans une situation de désespoir. On veut vraiment continuer pour donner l'espérance qui nous vient de notre foi en Jésus-Christ, notre Sauveur.